bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors nous sommes le 31 décembre au soir et je me suis dit même si tu es toute seule et bien vas-y film fait toi jolie enfin je m'envoie pas des fleurs je me suis mis sur mon 31 au niveau make up vêtements j'ai pas spécialement de tenue tout d'abord je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés j'ai vu qu'il y avait de nouvelles et nouveaux arrivants donc soyez les bienvenus sur cette chaîne qui est pleine de bienveillance les pouces en bas j'ai décidé comme vous l'avez dit de ne plus faire attention la plupart du temps c'est des personnes qui ne me suivent pas et voilà ça ça fait de la peine ça devrait même pas exister en fait sur youtube mais ce n'est pas grave je ne pouvais pas commencer cette vidéo de fin d'année 2020 sans vous remercier voilà toutes et tous pour vos abonnements de me suivre depuis si longtemps maintenant et d'être aussi gentil et bienveillant à mon égard à l'égard de mon contenu j'espère continuer longtemps et merci du plus profond de mon coeur pour tous les cadeaux que vous m'envoyez sans ça je ne pourrais pas continuer ma chaîne vous le savez très bien j'ai été très très gâtée cette année ça a commencé donc par claudia tu m'envoyais un message que j'ai lu mais je n'ai pas encore répondu donc claudia voilà merci du plus profond de mon coeur de m'avoir permis de continuer ma chaîne de lancer une solidarité exceptionnelle par tous les colis que j'ai pu recevoir faire de merveilleuses découvertes utiliser de superbes produits et de pouvoir vous en faire des revues des routines vous donner des conseils mes ressentis c'est grâce à vous toutes donc un immense merci du fond du coeur vraiment voilà je n'ai pas d'autre mot que de vous remercier de me permettre de vivre cette chaîne avec un immense plaisir comme je l'ai dit sur instagram aujourd'hui j'ai fait de merveilleuses rencontres humaines surtout parce qu'à travers les écrits il y a des êtres humains exceptionnels et vous combler vous combler mes journées vous combler mes nuits quand j'ai des insomnies là je viens de faire deux nuits blanches sur trois donc autant vous dire que voilà je suis contente d'avoir vos commentaires d'avoir des vidéos à regarder des posts instagram des igtv à regarder quand ben voilà quand je me sens seule quand je ne dors pas et voilà un immense merci concernant l'année 2020 pour ma chaîne elle a été très riche sur instagram aussi puisque je ne suis arrivé je crois qu'en 2020 très riche aussi différents complémentaires qu'est ce que je peux nous souhaiter vous souhaiter pour 2020 si ce n'est la santé c'est primordial c'est notre plus grande richesse la santé pour vous pour vos proches pour ceux qui sont malades qui ont été malades voilà je l'argent à côté je le dis tous les ans mais c'est très peu important ça nous permet de vivre plus ou moins bien mais la santé c'est vraiment voilà le la plus grande des richesses donc je vous souhaite ça du fond du coeur et pour ceux qui sont malades d'avoir la force de continuer d'aller mieux de guérir d'accepter les traitements la souffrance que ça peut engendrer et j'espère que mes vidéos peuvent vous apporter un petit peu de bonheur pendant le temps de la vidéo et n'hésitez jamais si vous avez un problème une question que vous avez envie de parler venez me voir sur instagram en message c'est privé donc ce n'est pas lu comme les commentaires youtube ça reste entre nous et voilà je suis toujours là pour vous vous êtes là pour moi donc n'hésitez jamais la santé et qu'elle soit bien bien meilleure que 2020 ce qui ne sera pas difficile continuer à être sérieux raisonnable jusqu'à la fin de ce cauchemar parce que c'est vraiment un cauchemar ça nous a affecté au plus haut point ça a changé notre mode de vie ça a changé nos repères et paradoxalement on a appris des choses sur nous on a appris des choses sur les autres on a on a des valeurs qui sont peut-être différentes que celles qu'on avait avant cette pandémie on a appris ce qui était essentiel moins essentiel on a appris à ce que nos proches nous manquent donc peut-être à aller vers oui des valeurs des valeurs d'amour très importante on comme je dis toujours c'est quand il nous manque quelque chose ou quelqu'un un seul être vous manque et tout est dépeuplé dit la maxime c'est là qu'on se rend compte qu'on en a besoin vous avez une coupure d'électricité c'est là que vous vous rendez compte que c'est terrible de lui sans électricité vous avez coup pour une coupure d'eau c'est pareil vous avez voilà et là on a on a eu une atteinte à nos libertés forcés et on s'est rendu compte que nos proches les personnes qu'on avait l'habitude de voir sans se poser de questions en étant libre nous manquait atrocement et c'est ça nous a un peu fait une piqûre de rappel comme quoi il faut profiter des bons moments quand ils sont là parce que voilà n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment et voilà d'être privé de nos proches c'est des moments précieux qui nous sont volés et voilà si vous êtes dans le même cas que moi et bien je nous souhaite vite les retrouver en toute sérénité sans cette cette petite sonnette d'alarme qui est toujours présente tu prends des risques c'est pas bien tu as oublié de mettre ton masque tu as oublié de mettre ton gel est ce qu'il faut toucher à ci est ce qu'il faut toucher à ça on vit d'une manière anxiogène et voilà ça nous a modifié ça nous a changé mais ça a créé aussi beaucoup de liens je parle des réseaux ça a vraiment renforcé des liens très importants on a eu besoin d'une solidarité et pour tout ça merci voilà merci pour pour toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire et pour encore une fois la richesse de nos de nos liens tout ce que ça peut m'apporter et j'espère que mes vidéos vous apportent aussi des petits moments de bonheur des petites parenthèses dans dans cette vie qui a qui a été modifiée voilà ça c'était pour l'introduction mais je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur et nous souhaiter une bien meilleure année 2021 voilà donc aujourd'hui c'est un très gros hall et contrairement d'habitude ce ne sont pas des cadeaux de vous ou de copines c'est des cadeaux personnels donc des halls de choses que je me suis acheté hall de choses magnifiques que j'ai gagné sur instagram je vous montrerai aussi certainement si la vidéo n'est pas trop longue ou sinon j'en ferai une à part les cadeaux que je vous réserve pour vous dont je vous avais parlé des cadeaux instagram dont je vais vous faire profiter et en premier lieu hier donc j'ai hésité j'ai dit est ce que est ce que tu partages ou pas parce que c'est personnel et puis je me suis dit oui parce que c'est que du bonheur et vous êtes toutes tellement bienveillantes mes filles ont m'envoyé à l2 un magnifique colis pour noël puisque j'avais pris la décision qu'elles ont tout à fait comprise de ne pas le fêter avec elle et les petits et j'ai reçu un énorme colis par ups donc il y avait des soucis avec ups aurore donc mon aîné qui va avoir 30 ans qu'elle est de petit c'était vraiment cassé la tête pour que ça arrive vite pile pour noël donc le 23 et donc elle a payé un certain prix par ups évidemment j'étais pas là quand quand ils sont passés je sortais grammy donc autant vous dire que quand je sors grammy c'est rapide et c'est autour de chez moi pour ne pas voilà risquer de rencontrer du monde même si bon il n'y a pas non plus la foule qu'on peut trouver à paris et ils m'ont pas appelé pour me dire allo on est là il m'aura appelé j'étais à cinq minutes donc voilà donc du coup ça a été bloqué où ça a été déposé ça a été déposé très très loin de chez moi bref j'ai demandé à être relivré et ben ça a pris des jours et des jours puisque j'aurais dû être livré le 22 ou 23 et j'ai reçu hier donc le 30 donc voilà mais bon ça m'a fait très très plaisir quand même alors à mon envoi aurore a pris une magnifique boîte elle adore les boîtes mais regardez cette boîte c'est une malle comme ça en carton très très joli donc je vais pouvoir m'en servir en fait de support pour mes photos instagram dans n'importe quel sens en fait je pense que debout comme ça de face ou mettre des choses dedans ça va être très très joli donc elle est vraiment magnifique voilà est ce qu'il ya à l'intérieur voilà c'était génial donc je vais vous montrer parce que il ya des choses aussi qui concerne la beauté donc elles me connaissent bien mes filles et tout était choisi exactement comme il le fallait donc déjà elle m'a écrit donc je reste je le dis pas parce que c'est ma fille c'est personnel mais en gros c'était pour réchauffer mon coeur et c'est signé aurore et marie donc mes deux filles aînés avec la participation d'ambroise et simon donc je suis ambroise donc il a deux ans et demi maintenant vous avez vécu sa naissance et simon il va avoir un an le 9 donc deux jours après les 30 ans de sa maman et ben voilà je les vois grandir grâce je vais dire parce que heureusement qu'il y a les réseaux et qu'il y a whatsapp qui a les vidéos etc parce que sinon je les verrais pas du tout grandir simon il va avoir un an et la dernière fois je l'ai vu c'était au mois d'août donc c'était un bébé mais maintenant c'est un petit bonhomme et ambroise ben voilà il parle c'est un petit garçon de deux ans et demi et à la fois que j'ai vu c'était pour ses deux ans voilà donc je vous montre parce que ça ça m'a beaucoup touché voilà ce qu'elle a fait faire à simon et ambroise donc le pied d'ambroise et les petites mains de simon voilà ils sont magnifiques en plus mes petits enfants vraiment c'est des moi je vais pas dire le contraire mais c'est des petites beautés des petits amours et il me manque et j'ai qu'une envie c'est de voilà de les serrer dans mes bras de leur faire des gros bisous voilà donc il y avait ça en premier c'était posé sur mon meuble évidemment c'est des souvenirs magnifiques ensuite elles me connaissent bien donc ça c'est déjà vide depuis hier donc bon je vais pas avoir une indigestion mais presque des pyrénéens qui t'enveloppé avec un très très joli nœud argenté donc il y avait ce au lait et ce au chocolat j'adore les pyrénéens ils fondent dans la bouche ça m'a fait tellement plaisir parce que c'est mes premiers chocolats de noël donc ça m'a fait trop trop plaisir donc eux sont vides ensuite mes deuxièmes chocolats préférés ce sont les mon chéri voilà donc eux je sais pas j'en ai mangé deux j'étais raisonnable donc voilà il y avait des mon chéri ensuite elle m'a offert elle m'a offert deux jolis petits slouchis comme ça s'appellent les soucis c'est des des petits des petits chouchous avec voilà vous savez que j'adore ça je m'en étais acheté deux chez chine mais là la qualité c'est pas du tout la même et le doré là mais il est trop beau j'aurais dû le mettre aujourd'hui tiens voilà et en fait avec ce que j'ai montré après c'est une de ses amis que je connais très très bien qui qui les faits et j'ai dit mais elle va vendre sur et si parce que vous allez voir ce qu'elle a ce qu'elle a fait après elle m'a dit base elle essaie de se perfectionner et oui elle va vendre mais c'est il n'y a pas besoin de se perfectionner c'est c'est magnifique donc le jour où elle où elle crée sa boutique ce que je vais vous montrer ce qu'elle a fait moi je pensais que c'était acheté en boutique ou ou sur et si justement je vous partagerai parce que voilà c'est magnifique donc c'est deux petits sous 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 chez j'ai pas bourré pourtant ensuite mais c'est trop beau vraiment trop beau des grandes lingettes comme ceci voilà des grandes lingettes pour le visage il y en a deux quatre six sept regardez un peu comme c'est joli donc franchement elle n'a pas besoin de se perfectionner quand on voit la perfection de définition voilà donc il ya un côté en éponge est ce que j'aime ce que j'ai dit à aurore c'est que voilà ça fait tout le visage et puis l'autre côté avec un joli motif comme ceci et puis on voit que c'est du tissu de qualité quoi qu'elle a pas acheté ça n'importe où donc voilà il ya cette belle lingette comme ceci donc le jour où elle vend sur et si franchement je je vous mets le lien et ensuite alors je vous le rattrape rattaché je suis assuré que j'ai pas bu mais je suis tellement contente de filmer en ce jour particulier en fait alors vous avez déjà dû voir ça c'est des essuie-tout lavables en fait mais moi j'ai dit ça m'embête de m'en servir un essuie-tout donc c'est pressionné comme ceci et voilà vous dépliez en fait c'est joli un le motif est magnifique et en fait hop c'est pressionné vous prenez un petit essuie-tout donc c'est des pressions c'est hyper bien fait vous prenez un petit essuie-tout vous vous en servez mais moi franchement ça va être sali quoi vous nettoyez je pas votre gazinière ou autre moi je m'en servir pour le visage je pense ou alors vous voyez le lavabo enfin des choses pas très sales parce que sinon ça m'embête donc il y en avait quatre et puis après vous faites un petit rouleau et vous refermez avec les pressions enfin moi franchement quand j'ai quand j'ai vu je me suis dit bah elle a dû acheter ça sur etsy ou dans une boutique quoi j'étais trop contente voilà donc je suis bien équipé en lingettes et vraiment celle ci elles sont vraiment super jolie donc je vais les laver avant de les utiliser et enfin il y avait deux bijoux de comme bijoux bohème je sais qu'elle les a eu je crois sur showroom parce que je suis showroom il y avait cette vente donc il ya déjà un très joli collier enfin c'est un c'est un sautoir hop qui est réglable comme ça zou avec une petite pierre comme ceci voilà je vais le mettre d'ailleurs hop voilà un petit sautoir vous verrez pas là je vais me reculer la pierre je vais voir si je peux pas faire deux tours ça m'étonnerait j'aurais bien aimé le maître plus je peux le mettre comme ça voilà j'aurais voulu mettre plus plus courant et ensuite elle sait que j'adore les gens aussi il ya le jonc comme ceux ci alors c'est un acier inoxydable avec la petite pierre qui est je le maître qui a sorti voilà un joli jonc très joli puis il est martelé très très joli donc j'étais mais vraiment très très touché quoi par par ses cadeaux et trop beau trop trop beau voilà donc ça c'était pour le cadeau de noël de mes de mes filles adorées mon fils il a pas de sou un donc il est il est étudiant en médecine en troisième année il attend ses résultats de premier partiel et le pauvre voilà il a pas de sou du tout alors ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer je vais vous montrer mes achats hop attendez je coupe je reviens tout de suite pour vous je revoilà je vais vous mettre droit hop donc je vous avais dit dans ma vidéo routine que je mettais grâce à vos à l'utilisation de mon code de parrainage sur l'application shoes je me suis pris des deux petites bagues très très jolies c'était la boutique de lulu voilà il n'y a plus la vente je crois non il n'y a plus la vente mais cette application je l'adore il y a de tout j'adore vous avez mon code si vous voulez ou utiliser un autre sur instagram pour gagner 10 euros sur votre première commande et encore une fois souvent les frais de port sont gratuits et c'était le cas ici donc je me suis d'abord commandé cette jolie bague donc c'est en acé inoxydable c'est à dire que ça réside à l'eau et en plus c'est réglable donc je ne me suis pas posé la question donc ce sera plus joli quand j'aurai les ongles longs effets je ne me suis pas posé la question de la taille parce que je n'avais pas de bague en fait donc voilà elle se présente comme ceci elle est super jolie très très jolie et c'est de la qualité vraiment de la qualité ça c'est la bague de cristal que j'aime beaucoup que je vous avais déjà montré avec une petite j'essaie de vous la montrer mieux elle a trois petites étoiles je ne sais comment vous la montrer bien voilà trois petites étoiles deux deux petites étoiles donc elle je la mets au majeur et ce qui était bien c'est qu'elle était réglable aussi et je me suis prise celle-ci voilà c'est une petite une petite étoile avec un tout petit brillant au milieu voilà et qui est aussi réglable voilà ça me change en fait voilà maintenant j'ai des bijoux je suis contente celui-ci je l'avais eu sur LinkedIn alors pareil il ne bouge pas il est en argent avec de l'ambre voilà c'est du vrai ombre voilà donc ça y est j'ai des bijoux je suis contente je suis dans ma période de bijoux mais je ne m'avais pas en fait et puis j'avais tellement grossi pendant mon cancer pendant la chino je faisais 90 kg j'avais de l'œdème partout parce que j'étais bourrée de cortisone donc j'avais de l'eau partout j'avais des gros doigts et tout que fou voilà j'avais abandonné les bagues et je n'ai jamais été très bijoux en fait c'est toujours les mêmes sur moi mais j'ai envie maintenant parce que c'est vrai que ça habite une tenue et tout donc là voilà je suis contente d'avoir de nouveaux bijoux donc la boutique de Louis est très très jolie et de bonne qualité et ben merci à vous c'est grâce à vous encore donc c'est normal que je vous remercie ensuite je vous ai parlé de ma nouvelle routine donc là j'attends je vais équivrer lundi normalement mon rétinol pur donc à 0,2 et 0,5% je vous laisse encore la surprise de la marque que j'ai prise et je vous ai dit que j'allais vraiment protéger ma peau au niveau de l'hydratation et de la nutrition le soir le matin je pourrais en fonction du temps de ma peau je pense qu'à réagir à très bien parce que j'ai pas pris 1% non plus de rétinol le matin je pourrais appliquer mes autres produits faire des masques des gommages plutôt enzymatiques l'hiver gommer sa peau sauf avec le Huawei le Birdseed parce qu'il est très doux j'en ai d'autres des très doux aussi reçus en cadeau par vous donc ça on verra au fur et à mesure de routine je pourrais mettre mes acides il y en a certaines qui m'ont dit que c'était vraiment en fonction de leur peau quand elles introduisaient le rétinol et que souvent acide plus le rétinol même s'il y a un laps de temps entre les deux la peau était un peu échauffée ou plus sèche voilà c'est pas dangereux le rétinol mais il faut bien suivre l'évolution de sa peau et je vous avais dit aussi que je suivais les vidéos avec beaucoup coups de recul de Cyril Laurent et son Instagram et voilà en fonction des produits qu'il conseille je regarde bien je choisis ça me convient ou pas et Julie chanteuse de salle de bain donc je te fais coucou Julie Salima plein mais c'est Julie qui a d'abord conseillé suite à la vidéo de Cyril Laurent avait conseillé cette essence de SVR alors SVR c'est une marque qu'on trouve en pharmacie parapharmacie tout n'est pas bien composé donc moi j'ai regardé la composition je suis allée sur les sites sur Insibility etc alors ça contient du propylène guicole le propylène guicole n'est pas dangereux pour la peau juste pour l'environnement il n'est pas il n'est pas top donc moi comme je fais hyper attention je trie je suis végétarienne je fais très très attention à l'environnement je me suis dit bon écoute faire une entorse c'est pas c'est pas bien mais je fais une entorse en connaissance de cause et c'est une essence en fait qui est très intéressante parce qu'elle est sous forme de gelée donc je l'ai utilisée tout à l'heure c'est une essence c'est pas une leçon elle s'appelle l'essence Hydra et c'est dans la gamme B3 vous avez plein de gammes chez SVR vous avez Sensifine etc donc j'attends un autre produit dont j'avais regardé la composition je l'attends je l'ai acheté sur Vinted à un petit prix donc je remercie la personne qui me l'a vendue si elle suit mes vidéos je l'attends aussi je pense au début de semaine donc je vous montrerai ça et puis donc je vais commencer la routine au rétinol elle est intéressante parce qu'elle va encore faire une dose supplémentaire du même temps donc le matin et le soir quand je vais introduire le rétinol et elle contient donc c'est pour les peaux sensibles et déshydratées et surtout elle contient de l'acide hyaluronique et de la myacinamide donc de la vitamine B3 à 2% et la myacinamide la myacinamide donc je me suis renseignée pour savoir ce que c'était et en fait c'est excellent pour la peau donc aucun danger aucun problème pour l'environnement c'est un ingrédient une vitamine en fait la vitamine B3 qui soigne tout en fait qui est excellente pour la peau ce que je ne savais pas du tout elle est antioxydante anti-rides anti-taches elle favorise le renouvellement cellulaire elle est pleine d'antioxydants allez vous allez voir sur google les articles concernant la myacinamide bon là elle est à 2% je sais que ça peut monter jusqu'à 5-10% et j'en utilise aussi de la 10% je vous en reparlerai j'ai reçu un magnifique colis cadeau de Sibylle elle m'avait dit qu'elle m'enverrait un colis parce qu'elle a beaucoup beaucoup de produits et elle s'en sépare et elle en donne elle en vend aussi sur YouTube et elle m'envoyait un magnifique colis que je vais vous partager et dedans il y avait deux sérums Face Theory donc si vous suivez Instagram vous êtes automatiquement tombé sur Face Theory Face Theory qui est une marque je crois anglaise qui a des produits excellemment composés qui ont 20 sur 20 18 sur 20 sur Easy Beauty d'autres moins donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner avant et il faut beaucoup de sérums etc et elle m'envoyait deux sérums dont un qui a 10% de myacinamide donc je le mets et je le mettrai le matin du coup quand je commencerai la routine de ma corétinol et j'ai déjà commencé à l'introduire et l'autre je vous en parlerai je vous en parlerai quand je vais vous montrer le colis de Sybille donc voilà c'est une essence réparatrice moisturizing donc nourrissante et replumping elle est surtout hydratante très hydratante et vous voyez il y a des bulles c'est vraiment une gelée je vous montrerai ça en routine elle ne sent rien du tout donc elle n'a pas de parfum voilà et la composition c'est ce que je vous ai dit elle contient du propylène du col voilà elle contient de la glycérine donc qui est très humectante de l'acide hyaluronique et cette fameuse vitamine B3 PPP aussi je crois elle s'appelle qui est excellente pour la peau donc voilà je vais être prête pour ma routine dans la même veine je vous ai parlé donc de la chaîne de Cyril Laurent qui adore les cosmétiques coréens enfin asiatiques chinois japonais coréens c'est très tendance en ce moment c'est la cap beauty mais la cap beauty j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches il y a beaucoup de produits qui sont vendus sur iHerb il y a les compositions etc non 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 il y a vraiment c'est trop mal composé et comme j'en discutais avec avec certaines sur Instagram il y a aussi des ingrédients qui sont totalement interdits en Europe quoi voilà donc non la cap beauty non sauf une marque et une autre c'est Sun by Me donc si vous voulez aller vous renseigner il y a un ou deux produits enfin ils font ça sur iHerb donc je vais me commander puisque j'ai rempli mon panier un ou deux produits de Sun by Me qui sont parfaits au niveau de composition mais sinon c'est caca enfin voilà moi j'appelle toujours ça caca les ingrédients c'est pas possible de mettre ça sur ma peau encore une fois c'est mon voilà c'est mon avis mais voilà je ne vais pas parce que sur Instagram on en parle parce que Cyril Laurent adore parce que d'autres sont passés d'un extrême à l'autre de Green Beauty à introduire des ingrédients qui pour moi ne me conviennent pas que je vais suivre le mouvement pas du tout du tout du tout moi ce que je recherche ce sont à connaître des nouveautés donc par les cadeaux vous m'envoyez ce ne sont que de l'écolux Green Beauty que j'adore qui ont modifié ma peau là je vais introduire le rétinol pur qu'on ne trouve pas dans la Green Beauty forcément puisque c'est un ingrédient pas naturel mais pas dangereux mais pas naturel en naturel vous avez le bacpiole et vous avez aussi les gracinamides je crois que ça s'appelle qui mélangé à du rétinol voilà c'est mieux supporté par la peau enfin je vous en ferai je me suis beaucoup renseignée donc si vous voulez quand j'introduirai le rétinol on pourra en parler mais parmi les produits asiatiques il y a une marque que vous devez connaître qui est extrêmement bien composée qui est parfaite au niveau composition c'est Waniza voilà Waniza j'avais eu quelques échantillons il y a très très longtemps j'avais adoré et si vous me souvenez je vous avais dit que ce serait vraiment des produits qui m'intéresseraient et comme ils font des essences et que je savais que j'allais introduire le rétinol je me suis dit pourquoi tu passerais pas une petite commande et cette commande en fait elle fait suite aussi à des échanges que j'ai eu avec Julie Tito Renga donc pas chanteuse de salle de bain mais Tito Renga je vous mettrai sans compte un Instagram en barre d'infos mais c'est un compte privé donc ça elle n'accepte que les personnes qu'elle doit accepter en fait c'est pas un compte public et on a beaucoup discuté avec Julie qui adore la Green Beauty qui adore Waniza et donc on a échangé je lui ai demandé un peu des conseils etc et elle m'a dit écoute c'est super parce que sur Waniza donc je vous le dis a un site en France donc vous ne commandez pas sur YesStyle etc où ça met un temps infini donc carrément en Chine ou au Japon ou je ne sais où mais en France et Waniza a une composition a des compositions extraordinaires et elle me dit le site non seulement est en France est en France donc tu es livré par un site français d'ailleurs j'ai eu une petite carte c'est Léa qui m'a envoyé le colis et surtout surtout ce qui est super et les marques devraient toutes faire ça c'est Body Deli le fait on peut acheter des formats non pas échantillons mais voyages pour essayer donc ça ne vous revient pas très cher la commande là j'en ai eu parce que j'en ai eu pour 28 euros frais de port compris les frais de port étaient à 3,99 donc c'est tout à fait raisonnable et ça c'est Julie chanteuse de salle de bain qui m'avait demandé justement pour combien je n'avais eu j'avais envoyé les photos de ma commande etc et on peut acheter des formats voyage donc à 4,99 où moi l'essence elle est à 9,90 elle fait 33 millilitres quand même et ils font tout je crois tout en format voyage donc vous pouvez tout utiliser ils n'ont pas une gamme de produits je pensais qu'au Amisa il y avait 36 mille produits non il n'y a pas 36 mille produits mais c'est une excellente marque avec une excellente composition voilà donc j'ai décidé de passer une commande pour introduire donc d'autres produits et puis vous m'envoyez tellement de beaux produits que j'avais envie moi aussi de m'acheter quelque chose et encore une fois dans l'optique de mettre ça le soir pendant que j'utilise le rétinol et d'utiliser les produits de luxe éco luxe que vous m'envoyez de sélectionner là où il n'y a pas d'acide de fruits voilà donc pas les gommages enzymatiques tout ce qui contient en fait des ingrédients qui vont être potentiellement agressifs pour la peau ne pas les utiliser le soir mais j'ai plein d'autres produits vos taris les huiles où il n'y a pas des huiles essentielles etc que je pourrais mettre le soir j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue sinon je la ferai en deux parties donc j'ai passé une commande essentiellement alors il faut savoir que Wamiza leur composition sont basées sur des fleurs fermentées donc moi je connaissais déjà le principe de la fermentation par Natura Logique notamment qui a le masque Luna qu'elle ne sort qu'une fois par an puisque c'est à base de vin rouge fermenté il y a aussi son masque son essence élémentale qui est à base aussi de vin rouge fermenté donc ce principe de fermentation qui est très très bon pour la peau je le connaissais déjà chez Wamiza tous leurs tous leurs soins visage les shampoings je ne sais pas mais tous leurs soins visage sont à base de fleurs fermentées voilà organique water free fermentation certifié bio formulé sans eau et aux actifs fermentés tous leurs actifs sont fermentés c'est vegan c'est bio et c'est naturel donc il n'y a pas à se poser de questions c'est de la clean beauty donc je me suis pris l'essence donc déjà les packagings sont super jolis c'est en carton voilà et ça donc j'ai payé 9,90 donc le full size coûte 44 euros je crois mais c'est Marianne donc ma petite armoire à beauté ça y est je connais ton je connais le nom enfin pourtant je t'envoie des messages je regarde toutes tes vidéos mais ma petite armoire à beauté j'ai du mal à retenir Marianne qui est dans l'Ecolux Ecolux vient de terminer le gros format de cette essence je ne sais pas si c'est celle-ci que tu avais prise ils en ont trois celle-ci qui nous correspondait parce qu'elle est nourrissante et hydratante après vous en avez pour d'autres types de peau et elle disait que vraiment le gros format ça durait une éternité donc j'ai bien fait de prendre celui-ci et je pense qu'il va me durer une éternité donc la bouteille est rose comme ça enfin c'est rose le produit est rose c'est dans une jolie bouteille en verre à verre donc déjà le packaging est magnifique voilà c'est rose hop si vous voyez et c'est une essence hydratante donc organic flowers toner deep rich alors souvent enfin c'est pas souvent c'est tout le temps dans la cab beauty dans les produits asiatiques ils appellent toner ce qui est en fait un sérum voilà ou un pré-sérum et en l'occurrence c'est une essence donc un pré-sérum qui va donc comme la SVR mais mieux composée rajouter une couche avant les sérums une couche d'hydratation avant les sérums voilà donc je l'ai déjà essayé plusieurs jours et ça ne descend pas voilà c'est gélifié ça sent très très bon ça sent très très bon les fleurs voilà ça sent très bon les fleurs mais c'est pas entêtant du tout c'est très très amiable comme odeur alors que la SVR on ne sent rien et ça ça fait 33 millilitres je crois 30 ou 33 c'est sûr c'est du transparent donc il me semble que c'est 33 de toute façon je vous mettrai en barre d'infos la référence mais de souvenir c'est 33 voilà donc c'est cruelty free c'est vegan c'est bio et c'est naturel 33,5 millilitres voilà il suffisait que je la mette à plat pour pouvoir lire voilà on l'utilise dans les 8 mois donc ça va et oui Marianne disait qu'elle avait arrêté de l'essayer parce qu'elle était très stricte elle a raison sur la date de péremption des produits et il lui restait juste un petit fond et donc ça faisait plus de 8 mois qu'elle l'avait ça devait faire un an donc la bouteille lui avait fait un an et elle va racheter parce qu'elle a adoré donc ça c'est le produit que je voulais 9,90 le format voyage qui est plus qu'un format voyage parce qu'il en faut très peu et parce que c'est très évanissant c'est une gelée donc il n'y en a pas besoin de beaucoup et vous en avez deux autres pour les d'autres types de peau donc celle-ci c'est la hydratante mais pour les peaux sèches à très sèches voilà ensuite j'ai voulu faire la petite routine donc ça c'était 4,90 je crois donc on va se faire une routine Wamiza donc je suis super pressée donc je ne l'ai pas ouvert j'ai vraiment juste essayé l'essence puisque je vous dis que je préparais ma peau à de la douceur à de l'hydratation d'hydratation d'ailleurs je pense que vous pouvez le voir parce que je me suis dit mais tu poudres ou pas et j'ai dit non tu ne poudres pas tu leur montres donc je n'ai pas poudré du tout je n'ai pas mis d'highlighter du tout je vous le promets j'ai fait un maquillage avec le fond de teint Coranto j'ai mis du blush du bronzer donc le blush c'est un blush crème que je vous montrerai le bronzer c'est le le alverde oui c'est le alverde ou puro bio puro bio je n'ai pas mis d'highlighter et là quand je me vois je me dis waouh j'ai la peau brillante en fait ce que je n'aime pas normalement mais en fait c'est les humectants que j'ai mis parce que j'ai mis la SVR j'ai mis la Wamiza j'ai mis la Elemental donc j'ai fait que d'hydratation d'hydratation comme vous avez vu dans ma dernière routine et j'ai juste mis l'huile mais très peu l'huile oh my cream l'huile reculpante et là je vois que ma peau elle brille enfin elle brille mais pas de gras elle brille de luminosité en fait donc à fond à fond l'hydratation j'ai pris donc le gel nettoyant voilà qui s'appelle Organic Flowers Thumbing Gel donc le gel nettoyant toujours aux fleurs aux fleurs fermentées qui est 100% naturel et 70,5% bio voilà donc c'est vraiment la seule marque dans laquelle j'ai confiance pour la K-Beauty enfin les produits asiatiques et que je voulais tester parce que j'avais eu plusieurs échantillons soit dans des commandes soit que vous m'aviez envoyé et j'avais beaucoup aimé l'effet sur la peau donc le gel et ensuite évidemment qui dit Wamisa je sais qu'il y a des inconditionnels dit l'huile démaquillante Wamisa qui est très 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 connue et très très appréciée que je n'ai jamais essayé donc pourquoi pas ce soir puisque je suis bien maquillée pourquoi pas on est le 31 je n'ai que ça à faire donc c'est celle-ci et pareil en format voyage mais assez conséquent quand même je ne sais pas ils doivent faire 22 millilitres donc ce n'est pas du 10 ce n'est pas du 15 ce n'est pas du 20 Valérie c'est du 22 millilitres donc c'est coréen maître de Corée Wamisa l'huile démaquillante voilà aux fleurs organiques il paraît qu'elle est extra la bouteille est magnifique alors c'est du plastique là ce n'est pas du verre quoique je vous dis peut-être des bêtises non c'est du plastique alors tout était tout est operculé et il paraît que cette huile est géniale donc je ne sais pas ce qu'elle sent je ne sais pas quel effet elle fait on va peut-être l'essayer tout à l'heure dans ma salle de bain parce que je suis pressée d'utiliser tous ces produits voilà ce que je me suis acheté donc j'en ai eu pour tout ça parce que je voulais en prendre qu'un finalement j'en ai reçu deux j'avais commandé deux mais ce n'est pas grave 4,90 aussi je crois et le grand format est pas très excessif enfin pas très excessif je ne sais plus 20 je vous mettrai en barre d'infos 19 20 ou 28 je ne sais plus c'est moins de 30 euros et c'est une grande bouteille voilà donc j'ai pris de quoi faire une routine parce que vous allez voir il vous envoie 5 échantillons plus j'ai eu un cadeau en format quand même conséquent donc vraiment ils sont super vous recevez une gentille carte ou un Misa comme ça signé par Léa celle qui a fait le colis et c'est français c'est le site français vous allez découvrir notre gamme coréenne de cosmétiques bio à base d'ingrédients fermentés nous vous remercions pour votre commande et espérons que vous en serez pleinement satisfait votre commande a été préparée avec soin par Léa qui a écrit donc manuellement belle journée l'équipe Misa France donc français donc là j'ai été livrée en 3-4 jours alors déjà le cadeau voilà vous recevez ça comme ça tout en packaging en carton et là c'est le j'ai déjà utilisé le toner original donc c'est l'essence en fait comme celle que j'ai commandée mais là originale donc qui n'est pas composée de la même chose et voilà je ne sais pas de quoi les composer il faut que j'aille voir le site mais je vous mettrai en barre d'infos parce que tout est en coréen évidemment voilà donc c'est vegan bio vous avez la date de fabrication et la date d'utilisation donc ça c'est super donc c'est jusqu'au 2 juillet 2022 donc je pense que ce sera utilisé avant et voilà donc celle-ci c'est une des voilà j'ai 2 essences sur 3 en fait il en existe 3 et ensuite vous avez 5 échantillons 1, 2, 3, 4, 5 systématiquement dans les commandes et là j'ai tout le reste en fait pour faire la routine donc c'est génial alors j'ai le toner d'yprichin alors je pense que c'est celui que j'ai voilà je pense que c'est celui que j'ai déjà donc un bel échantillon ben là le toner que j'ai tenez-vous bien il est à 97,4% bio donc je vous dis c'est vraiment la seule marque j'achèterai jamais les marques à d'alabo tout ça mais la composition non 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 je ne vais pas passer d'un extrême à l'autre c'est hors de question je garde ma ligne de conduite ensuite la lotion originale donc c'est celle qui m'ont envoyé en cadeau ah c'est pas pareil d'yprichin la lotion c'est peut-être vraiment une lotion on verra ça c'est peut-être vraiment une lotion dans le sens que nous on le conçoit parce que c'est vrai que quand je l'ai essayé je trouvais que c'était assez liquide c'est pas du tout comme l'essence ensuite l'huile alors je suis contente l'huile de soin visage aux fleurs bio donc ça c'est une nouveauté je crois chez eux alors 100% naturel et 98% malgré de tianglo donc moi aujourd'hui alors restez ça en français je vous montre l'échantillon c'est toujours très très joli une composition précieuse d'huile bio donc il y a de l'argan du camélia de la carotte et de l'onagre et de fleurs bio fermentées pour revitaliser nourrir un pensément et booster l'élasticité de la peau ce soin visage redonne un coup d'éclat et de jeunesse à votre peau l'huile pénètre instantanément sans parabènes sans colorant et sans parfum de synthèse réchauffez une à trois gouttes dans les mains puis appliquez sur le visage en massant doucement utilisez matin et ou soir avant la crème donc le premier ingrédient c'est quand même de l'huile d'argan après il y a l'huile de camélia de l'huile d'olive de l'huile de Corillus Sabellana je ne sais pas de l'huile de jojoba de l'huile de carotte de la rose de la pumping seed oil c'est de l'huile de citrouille des lactobacillus donc des ferments lactiques qui sont fermentés voilà pareil encore donc ça c'est plein de ferments lactiques donc vous savez pour établir pour prendre soin de la bonne flore flore bactérienne de la peau on a des mauvaises et des bonnes bactéries et les bonnes bactéries on en a besoin et c'est pour établir donc la flore bactérienne la bonne flore bactérienne de la peau donc j'ai hâte d'utiliser cette huile et ensuite j'ai deux crèmes que je voulais aussi tester parce qu'il y a une crème nourrissante et une crème hydratante donc c'est hyper intéressant donc ça c'est la crème nourrissante aux fleurs bio fermentées petit packaging adorable alors ben voilà 100% naturel 95,2% bio moi je dis oui je dis oui alors c'est pour mettre le soir on peut mettre le soir ou le matin mais là ils préconisent le soir après le nettoyage nanana c'est pour la peau sèche et la nourrir et lui redonner de la souplesse voilà et on a la crème hydratante donc ça ça m'intéresse pour encore plus hydrater la peau donc maintenir le capital hydrique 95,2% organique je dis oui aussi ben là aussi je dis le matin ou le soir voilà voilà 95,2% organique vegan excellent label excellent enfin voilà je suis vraiment pressée de faire ouf j'allais tomber de faire cette routine je vois combien fait de temps la vidéo si c'est trop long je couperai ou je vous représente un ou deux petits trucs et puis j'arrête la vidéo maintenant je vous fais des bisous je reviens voilà et je suis désolée toute la deuxième partie de la vidéo j'ai oublié de mettre le micro donc j'espère que ça ne vous dérange pas et comme il y avait beaucoup de choses à vous présenter j'ai la flemme de la retourner et puis comme vous savez que je n'aime pas préparer mes vidéos si je la refilme en fait ça ne va pas être aussi instantané voilà donc la vidéo va être un petit peu longue mais je pense que ça ne vous dérangera pas ça me tirait un peu les cheveux donc je les ai libérés je vous présente quelques petites choses et puis on arrête là et après il y aura encore de beaux hauls j'avais vraiment beaucoup de choses très très sympa à vous tourner donc j'espère que pour votre 1er janvier ou pour les personnes seules le 31 comme moi vous aurez une petite vidéo qui vous fera plaisir alors en premier je vais vous montrer ce que m'avait envoyé Julie chanteuse de salle de bain je te fais des gros bisous Julie parce que je sais que tu regardes mes vidéos ma petite fée ma petite fée tu comprendras Julie elle voulait me faire tester on avait fait donc un échange de produits et elle voulait me faire tester justement une essence qu'elle aimait beaucoup que j'ai beaucoup aimé de la marque Hurang voilà elle me l'avait envoyée dans un petit pot comme ça donc merci Julie donc je l'ai terminé jusqu'au bout puis c'est bien ça me fait un petit pot parce que j'ai plein de colis à envoyer au mois de janvier enfin je pourrais envoyer mes choses moi aussi je préfère la composition de Wamiza mais celle-ci était plus gélifiée donc elle était très très bien aussi mais la composition bon je la regardais on trouve ça sur Eco Verde elle est à 44 ou 45 euros c'est une bouteille en verre pareil très 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 jolie mais je préfère la composition beaucoup plus exceptionnelle il n'y a rien à dire vous l'avez vu de Wamiza voilà mais j'ai été très contente de la tester et voilà je vous en parle donc Hurang je vous mettrai en barre d'infos de toute façon sur Eco Verde très bien le site Eco Verde ensuite elle m'a envoyé parce qu'elle savait que je voulais le tester et puis je l'ai testé dans la routine dans ma dernière routine le sérum Revitalize N-Glow de Aurélia Probiotic voilà toujours avec les probiotiques comme pour Wamiza donc qui vont prendre soin de la flore bactérienne de la peau c'est très important pour le renouvellement cellulaire etc donc voilà je l'ai déjà utilisé vous l'avez vu dans la routine elle m'envoyait aussi trop contente un bébé Fit Glow Beauty voilà dans la teinte Koua ou Koi voilà donc je ne l'ai pas encore essayé parce que je ne m'étais pas maquillée mais il est vachement pigmenté j'ai trouvé puis bon Fit Glow c'est Fit Glow voilà un marronné donc j'ai hâte qui sent super bon la vanille j'ai hâte de le tester et elle m'a super gâtée bon il n'y avait pas que ça mais j'ai partagé sur Instagram elle m'a envoyé un Lip Shine en teinte Bloom de RMS en full size voilà elle m'a dit oh je ne l'ai utilisé qu'une fois bon ben merci Julie voilà donc c'est ce qu'on peut mettre sur les joues et sur les lèvres il est magnifique donc la teinte c'est Bloom je vous mettrai tout en barre d'infos comme à chaque fois voilà un joli petit rose très crémeux donc plutôt pour les lèvres parce que ça a l'air assez collant je ne sais pas on verra un joli rose voilà de toute façon RMS là je fais coup de coup à l'autre Julie mes petites copines Julie titorenga qui est fan de RMS voilà et moi je me suis achetée alors j'étais trop contente parce que je ne les ai pas encore vu passer sur Instagram donc je me dis wow cool je vais pouvoir poster mon post en avant-première vous savez que j'adore le maquillage Madara j'en ai beaucoup j'ai pas tout mais quasiment qu'est-ce qui me manque chez Madara je crois à rien sauf leur lip gloss mais j'ai de tout donc on va se refaire un full face Madara ils ont sorti 4 ou 5 je crois rouges à lèvres mat vous connaissez aussi ma folie pour les rouges à lèvres j'ai toujours adoré les rouges à lèvres mais vraiment quand j'étais jeune bon pas jeune oui que j'étais étudiante à la Sorbonne il y avait plein de magasins de beauté et mon petit ma petite folie c'était un Chanel je ne sais plus comment il s'appelait parce que ça date il y a plus de 30 ans un Chanel il était noir noir cerise et ça sentait très très bon et j'adorais ce rouge à lèvres et dès que j'en avais plus il faut dire que quand on était étudiant en droit surtout à la Sorbonne moi j'habitais pas du tout dans dans les quartiers très très beaux j'habitais à Argenteuil dans le Val d'Oise dans une dans une cité puis après dans un petit pavillon qu'avaient pu acheter mes parents donc quand je suis arrivée à la Sorbonne c'est vrai que je n'étais pas du tout dans mon milieu c'était plutôt des gens très aisés donc puis les étudiants en droit c'est quand même assez particulier donc c'était la mode des grands manteaux noirs d'ailleurs c'était très joli des longues jupes vous savez là en lénage ça revient un peu la mode c'est un cercle qui revient les grands manteaux noirs les grandes écharpes c'était très élégant très 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 stylé la sacoche en cuir etc évidemment j'ai suivi le mouvement je suis passée mes jeans vestant de jean et musette à cet habillement là et ce rouge à lèvres était très très chic donc vraiment un un cerise noir si vous avez la référence dites le moi ça me ferait plaisir j'ai jamais recherché mais il doit encore exister donc madara a sorti des rouges à lèvres mat super je n'ai pas regardé à utiliser dans les six mois yes six mois parce que vous savez que tout ce qui est fond de teint concealer et je crois aussi leur fard liquide c'est trois mois donc non 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 on va faire qu'ils revoient les compositions pour mettre un petit peu plus de conservateurs peut-être donc six mois bon puis là je peux pas mettre de la vitamine quitte je le conserverai au frigo et donc j'ai pris la tarte parce que c'est dark nude j'ai pris la teinte la plus foncée que je n'ai pas essayé du tout dark nude donc apparemment ils ont l'air vraiment très très mat alors c'est un packaging magnifique voilà gris tout ce qu'il y a de plus basique mais en aluminium donc très 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 qualitatif voilà en aluminium très lourd et qui s'aimante un peu comme les caussas voilà hop très très joli packaging très sobre et la teinte la plus foncée ah oui c'est du mat mat je vais vous le swatcher c'est un marron il sent un petit peu la vanille mais voilà la couleur là vous la voyez mieux que si je la mets là voilà je n'ai jamais même swatché je vous assure il est tout neuf vous voyez il y a le M de Madara on va voir ah oui voilà la couleur j'adore 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 j'ai même pas réfléchi j'ai même pas réfléchi j'ai dit c'est cette couleur là qu'il me faut donc c'est dark nude je vous mettrai la référence alors je l'ai commandé sur MyBiotime parce que c'était là qu'ils étaient les moins chers en général quand je vous mets la référence des produits en barre d'infos j'essaye toujours de vous mettre les prix les plus intéressants donc là pareil si c'est MyBiotime qui est le plus intéressant je fais toujours aussi la simulation avec les frais de port il ne faut pas se faire avoir ça peut être très intéressant au niveau du prix mais il se gaffe sur les frais de port donc voilà mais là je l'ai pris sur MyBiotime voilà donc il s'appelle les Velvet Wear voilà et cette couleur alors non seulement j'adore les mattes mais alors les couleurs marronnées comme ça pour en ce moment c'est magnifique j'ai hâte hâte de le tester je ne l'ai pas essayé je voulais vraiment ah là là je me prive pour vous vous savez que j'adore tout montrer en direct même les nouveautés make-up c'est toujours quand je vous fais des maquillages c'est généralement qu'avec des nouveautés que je n'ai pas encore testé ça va être le cas après mais je vais continuer la vidéo je vais couper la vidéo là et je vais vous faire le haul un haul magnifique après donc ils m'ont envoyé de Madara donc j'en ai plein des échantillons Madara le SOS Hydra Recharge Cream voilà la gamme SOS c'est la gamme hydratante je crois voilà hydrate et calme les peaux déshydratées et stressées pour rétablir une radiance la radiance voilà alors il y a de l'eau en premier ingrédient mais quand même en deuxième parce que vous savez que moi les soins Madara contrairement au maquillage c'est pas trop ma tasse de thé en deuxième ingrédient on a quand même de l'huile de jojoba de la glycérine des triglycérides donc c'est bien de la rose de l'alcool du bénin alcool donc je pense que c'est des alcools dénaturés quand même de l'eau de rose bon ça va c'est pas en premier ingrédient ça va après on retrouve de l'acide hyaluronique mais loin non ça va la compo est pas trop mal ça va donc voilà encore un échantillon Madara mais regardez cette couleur j'en suis folle j'ai trop hâte si on était pas le soir je crois que je me démaquillerai le rouge à lèvres pour d'ailleurs pour la je vais peut-être m'enlever mon rouge à lèvres pour la prochaine vidéo que je vais vous tourner et mettre celui-ci donc voilà on termine ici cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que vous allez passer un super réveillon je vais vous la mettre tout de suite en ligne pour que vous l'ayez demain parce que je sais que vous serez peut-être un peu fatigué vous allez chiller sur le canapé ou dans votre lit et que vous aurez envie de regarder peut-être ma vidéo je vous souhaite un excellent réveillon et plein de bonnes choses pour 2021 ça peut pas être pire quoi que on ne sait pas je vous embrasse très 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 fort et n'hésitez pas à commenter je vais le dire maintenant puisqu'il paraît qu'il faut le dire n'hésitez pas et c'est vrai à mettre un pouce en l'air ça me permet de savoir si ma vidéo vous a plu et si je continue dans la même veine n'hésitez pas à vous abonner il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées c'est gratuit voilà vous appuyez sur s'abonner c'est gratuit et si vous voulez être prévenu quand je publie une vidéo la petite cloche de notification je sais qu'il y en a beaucoup ça va se dire oh j'ai reçu une notification t'as publié une vidéo voilà donc n'hésitez pas à faire tout ça le petit pouce en l'air ça sert aussi à être référencé sur Youtube plus j'ai de pouces en l'air et plus ça permet que ma chaîne soit mise en avant en fait donc j'ai des vidéos déjà sur des thèmes qui sont mises en avant c'est à dire que si on met je ne sais pas moi par exemple maquillage Madara et bien si j'ai eu des pouces en l'air je vais être dans les premières vidéos même si je n'ai pas eu 500 000 vues je vais être dans les vidéos référencées donc voilà ça fait toujours plaisir sinon je ne vais pas dire que c'est pour comment dirais-je récompenser mon travail parce que pour moi ce n'est pas un travail de faire ces vidéos ce n'est que du plaisir et comme je ne fais pas de montage que je suis naturelle vous le savez très bien je ne fais vraiment aucun montage j'ai fait une petite miniature d'introduction dites-moi d'ailleurs si la musique vous plaît ou si je la change parce qu'elle est peut-être un peu punchy je ne sais pas dites-moi ça c'est pour vous ce n'est pas pour moi mais sinon voilà je ne fais pas de montage je ne fais rien donc pour moi ce n'est pas du travail du tout YouTube c'est vraiment que du bonheur voilà je vous embrasse très 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 fort prenez soin de vous et ne sortez pas cette nuit au risque de vous prendre 135 euros d'amende voilà je vous embrasse très fort à bientôt bisous